... Merci d'être parmi nous tout d'abord. Je suis ravie d'être à Mahana pour la énième fois. Nous sommes des habitués depuis que le salon Mahana ouvert ses portes. La Tunisie a toujours été fidèle au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous invitons nos amis lyonnais à venir en Tunisie, à préparer leurs vacances de Pâques et leurs vacances d'été pour découvrir un petit peu autrement la Tunisie. Vous voyez, juste derrière moi, j'ai la carte de la Tunisie. Et alors... Quel programme ? Il y a de très bons plans de vacances aujourd'hui qui ne s'adressent pas seulement, bien sûr, à la famille. Parce que quand on pense vacances estivales, on pense surtout aux familles, aux enfants. Eh bien, évidemment, nous avons toute cette panoplie de stations balnéaires, de bizertes, en passant par Abamette Yasmin... Port El Cantahoui, Monastir, Sfax... Avec, comme vous le savez, des desserts en grand nombre, au départ de Lyon. Alors justement, c'est la question qu'on peut se poser. Comment peut-on aller, et combien de temps ça dure, en Tunisie, depuis Lyon ? On ne va pas parler de Paris, puisque nous sommes à Lyon. Nous sommes bien à Lyon, on est ravis. Y a-t-il beaucoup de destinations ? La Compagnie Nationale Air Tunisie propose un certain nombre de destinations, et plus encore pendant les périodes estivales. Absolument. Aujourd'hui, pour les vacances estivales, la Compagnie Nationale Tunis Air propose quand même 18 vols semaine, au départ de Lyon. Alors, pour vous donner une idée, c'est 1h50 pour arriver à Tunis, c'est 2h pour arriver à Monastir. Donc, vous voyez, là, vous coiffez la zone touristique des côtes de Carthage, et là, quand vous allez à Monastir, vous avez 2h de temps, et vous êtes sur la région du Sahel, qui est quand même une très grande zone balnéaire, et pas seulement balnéaire du reste. Alors, le voyage, la destination, le sourire, le jasmin, tout ça, l'accueil tunisien, ce sont quand même des valeurs fortes chez vous ? Je dirais que plus que des valeurs, ça fait partie de l'ADN du Tunisien. Oui, l'affabilité est toujours au rendez-vous, l'hospitalité, je pense qu'elle est légendaire. Il y a une tradition touristique et hôtelière depuis plus de 40 ans. Nous avons de bons partenaires commerciaux et des amis de la Tunisie, et c'est à eux, et grâce à eux aujourd'hui aussi, qu'ensemble, nous concoctons des plans de vacances que je pense être extrêmement séduisants. Alors, séduisants également par le prix, peut-être ? Absolument, il n'y a pas... Justement, il y a le contenu, il y a quand même une montée en gamme au niveau de l'hôtellerie, en 3, 4 et 5 étoiles. Voilà la panoplie des offres, avec des prix extrêmement attractifs pour une semaine et 15 jours en all-inclusive. Un ordre de prix, peut-être ? Ben, écoutez, je ne suis pas habilité à vous donner des prix, mais si vous regardez en face... Alors, je vais le faire 8 jours all-inclusive à Mamet. 400 euros, un tout petit peu plus ? 429, voilà, vous pouvez le lire. Et donc, c'est vraiment en trois fois rien. Comme je vous ai dit, il y a une des certes, il y a la proximité, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de visa pour aller en Tunisie. Il y a quand même une communauté tunisienne qui parle le français, donc il n'y aura pas de frein à la communication. Une grande communauté ! Oui, quand même, très très largement. Pour ne pas dire tout le monde, on va dire 90% vous comprennent et peuvent échanger. Donc, il n'y a pas de frein à cela. La proximité, l'accessibilité, le bon rapport qualité-prix, quand même, est un atout très avantageux. En particulier pour les familles, hein ? Absolument, parce que quand on est en vacances, on pense d'abord à gâter ses enfants, à se gâter soi-même et aussi ses enfants. On les connaît exigeants. Et là, je pense que vraiment, il y a des budgets qui s'y aient davantage votre pouvoir d'achat en tant que famille que peut-être sur d'autres destinations que je ne voudrais pas nommer, mais qui sont tout aussi attrayantes. Et puis, quand même, il y a beaucoup d'activités auxquelles les enfants, les jeunes et les moins jeunes, peuvent s'adonner. Moi, j'ai parlé de la famille, mais je peux vous parler aussi des seniors qui peuvent parfaitement se donner à différentes activités et pédestres, de découvertes, d'échanges. De golf, là, je vois par exemple. De thalasso, ça c'est l'hydrothérapie, ça c'est la Tunisie des seniors, Carthage également, il y a plein de choses. Et puis, on parle du tourisme à proprement parler, mais dans le tourisme, il y a également la gastronomie. Vous avez d'excellents produits, on mange très bien chez vous. Parlez-nous un petit peu de ces choses-là, Wahida. C'est difficile de parler aux Lyonnais de gastronomie. Je suis dans l'antre de la gastronomie, mais c'est vrai que quand même, en Tunisie, il y a une tradition culinaire qui est extrêmement intéressante de par l'histoire de la Tunisie elle-même, avec différents types d'influences. Et nous avons que vous... Il y a une grande richesse régionale, en fait. Et ça part de notre plat couscous, donc le plat national qui est le couscous, qui a l'origine berbère du reste, avec une panoplie de goûts, d'aromates et d'épices qui sont propres à la Tunisie. Et là, on passe de la viande au poulet, aux poissons, aux végétales, aux végétariens. Et donc, on est capable, je pense, de satisfaire les palais d'un grand nombre de visiteurs. Nous vous remercions pour les Lyonnais et la gastronomie. Les épices, on en a parlé. L'huile, les dates parmi les meilleures. Voilà. Alors, j'allais y venir. Le vin, vous avez de très, très belles vignes. Absolument. Bon, pour l'huile, nous sommes premiers exportateurs en 2015. Et vraiment, il y a des dégustations. Même au-delà de l'Espagne. Même au-delà de l'Espagne, absolument. Nous sommes vraiment incontournables. L'huile d'olive tunisienne est excellente. Elle est certifiée. Et je vous invite vraiment à la déguster comme on peut déguster un bon vin. Alors, je ne pourrais pas en dire autant pour le vin en termes de positionnement, mais il y a de très bons vins en Tunisie. Il y a une petite tradition. Oui, des vins qui respirent la chaleur, le soleil. Le soleil. Et nous sommes un pays de soleil, de lumière. Donc, je pense que là aussi, il y a matière à apprécier certains de nos vins, qu'ils soient rouges ou blancs. Donc, je vous invite aussi à accompagner nos poissons et nos délices par le vin qui sient. Un poisson juste grillé, avec un filet de l'huile d'olive, quelques épices, un citron, c'est le bonheur. Avec des légumes grillés, par exemple. Avec d'excellents fruits. Oui, et si vous voulez en été, on peut vous désaltérer avec nos pastèques et nos melons et nos rins. Et la maltaise. Et la maltaise, qui est extrêmement juteuse. Il y a même un festival de la maltaise. Alors, vraiment, elles sont acidulées. Elles sont excellentes pour la santé et elles ont très, très bon goût. Nos dates, bien sûr, je crois que personne ne méconnaît la variété. On a plus de 300 variétés de dates en Tunisie. La plus connue, c'est peut-être Degletenour, qui veut dire lumière. Donc, je vous invite à découvrir un peu plus en matière de gastronomie. Et on a oublié les pâtisseries. Nous avons une très grande pâtisserie de très grande variété. Une pâtisserie orientale de renom. De renom, basée sur, principalement, des essences, comme la fleur d'oranger, comme l'eau de rose. Et les amandes et tout ça. Et nos fruits secs, les amandes, les pignons, les pistaches, les noix. Vraiment, il y a d'excellents. Et puis, il y a les dates, bien sûr. Ils confient tous les dérivés. Et là aussi, c'est assez atypique et c'est très, très bon. Donc, vous voyez que du nord... Des dates fourrées aux amandes. Des dates fourrées aux amandes. Alors, nous, on fait les grains de sésame aux amandes avec du miel. Il y a une grande consommation de miel aussi. Et donc, vous voyez, c'est quand même très, très varié. Il y a autant de régions que de spécialités. Il y a autant de différences culturelles, de patrimoine, de couleurs, de senteurs et d'odeurs. Selon que vous soyez dans le nord de la Tunisie, sur le littoral ou bien dans le sud. Et je vous invite vraiment à découvrir nos sites aussi. Tout ça dans une grande sécurité et une grande sérénité. Aujourd'hui, tout se remet en place avec un grand sourire. Avec le temps, tout se remet en place. En tout cas, il y a énormément d'efforts qui sont déployés. Et s'il n'y avait pas ces efforts-là, je ne serais pas là pour vous inviter à venir en Tunisie. Nos partenaires ne seraient pas à nos côtés aussi pour essayer donc de vendre la Tunisie. Et je pense que tous ensemble, aujourd'hui, on a tous le droit de voyager, de profiter de la vie tout simplement. Et je pense que la Tunisie est cette destination où on vit pleinement et on vit pleinement ces vacances. Merci beaucoup, Shoukran. J'allais vous demander le mot de la fin, Wahida, mais le mot de la fin à Lyon, F-A-I-M. Vous auriez envie de quoi là maintenant ? Un thé, une pâtisserie ou tout simplement ? On va offrir tout simplement du thé et à une de nos pâtisseries parce que je pense qu'elles sont délicieuses. Shoukran, bienvenue en Tunisie. Dites-nous un mot de bienvenue en arabe. Bienvenue, la Tunisie vous attend. Shoukran. Marahbe. Sous-titrage Société Radio-Canada